Madame Bénin, vous souhaitez vous inscrire sur l'article, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Nous en arrivons à l'article 7 de ce projet de loi organique qui fixe la composition du Conseil économique, social et environnemental. Avec mes collègues parlementaires représentants des Outre-mer, nous vous ferons plusieurs propositions pour assurer une meilleure représentation de nos territoires au sein de cette institution. Cela permettra donc la visibilité de chaque territoire d'Outre-mer dans le Conseil et je souhaite réellement que cette représentation soit maintenue. Il en va de la visibilité de nos territoires et de nos populations. Il en va également de la prise en compte de nos spécificités et de nos problématiques locales dans les travaux du CESE. Je le dis car c'est essentiel, nous avons besoin de tous les territoires. Je sais que c'est un débat qui a eu lieu au sein de la Commission avec ma collègue Maïna Sage et donc nous allons pouvoir porter le débat avec les différents amendements. Madame Bénin, si vous voulez bien me présenter avec le 242. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, cet amendement est le premier d'une écrire dans la loi organique la représentation de tous les territoires d'Outre-mer au sein du CESE. Vous le savez mes chers collègues, Monsieur le Ministre, les Outre-mer ont besoin d'être représentés dans nos institutions. C'est une nécessité car nos territoires possèdent des spécificités qui leur sont propres. Nos caractéristiques sociales, politiques, économiques, culturelles ou encore géographiques sont très différentes de l'Hexagone. Nous avons besoin que toutes ces différences soient prises en compte et c'est bien là le but de nos amendements. Monsieur le Rapporteur, je suis consciente du travail qui a été déjà fait sur ce sujet lors de la Commission et je vous en remercie sincèrement. Mais avec mes collègues ultramarins, nous souhaiterions aller plus loin pour que la représentation de tous les territoires soit assurée au sein du Conseil. Merci Madame la Présidente. Nous poursuivons la discussion commune avec l'amendement de Madame Sage que va défendre Madame Bénin, l'amendement 62. Merci Madame la Présidente. Si vous le souhaitez bien, je vais défendre l'amendement 62, l'amendement 243, l'amendement 77. Ainsi, je me fais le relais de Madame la députée Sage et de Monsieur le député Monsieur Mathiazza. Entendu Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Des Outre-mer, mais il était fait aussi mention du nombre de membres siégeant au CESE. Et c'est la raison pour laquelle vous pensez qu'il y a une certaine passion au niveau de l'ensemble des parlementaires ultramarins dans cet hémicycle-là. Mais je pense que c'est une situation tout à fait normale pour nous parce que nous devons tout de même assurer la représentation de tous les territoires ultramarins au sein du CESE. Je l'ai dit, un grand pas en commission certes, mais je veux bien insister aussi sous notre volonté de voir tous les Outre-mer être représentés au sein du Conseil. En effet, lorsque nous parlons de territoires équilibrés, je rappelle tout de même qu'il y a, nous sommes présents dans trois bassins océaniques différents. Les Caraïbes, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Nous avons des identités, des structures sociales distinctes. Nos sociétés ne sont pas organisées de la même manière selon que nous soyons en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou en Guyane. Nos tissus économiques ne souffrent pas forcément des mêmes difficultés et ou des mêmes richesses. Nos cultures sont différentes. Nos langues sont différentes. Nos espaces géographiques sont différents. Et c'est important de le rappeler car on pense souvent aux Outre-mer comme un bloc homogène, un ensemble de territoires qui ne forment qu'un. Or, ce n'est pas vrai. Alors vraiment, je veux vous rappeler pourquoi il est important que chaque territoire puisse être représenté, ne serait-ce que par bassin, comme je l'ai spécifié tout à l'heure. Et moi, je le dis à la représentation nationale. Eh bien, des fois, nous, parlementaires ultramarins, nous souffrons. Nous souffrons parce qu'il est très difficile de parler de nos territoires sans pour autant que nos collègues de l'Hexagone puissent penser en quelque part que nous quémandons alors que peut-être nous avons déjà tout. Mais rappelez-vous que nous souffrons de retard structurel et nous souffrons depuis un moment. Alors, imaginez les membres du CESE de nos territoires qui voyaient la précédente loi organique mentionnée Outre-mer, mentionnée le nombre et qu'aujourd'hui, même s'il y a des avancées, et encore merci Erwan, mon cher collègue du groupe Modem et Apparenté, monsieur le rapporteur, mais je pense qu'il faut qu'on aille aussi plus loin dans le cadre du débat parlementaire. Merci madame Bénin.